C'est parti. C'est parti. Nous savons qu'il y aura de nombreux débats de procédure, mais nous comptons bien aller au fond des choses, examiner les preuves et que la culpabilité de Carlos dans cet odieux attentat soit reconnue. C'est grâce aux autres enquêtes sur les autres faits qu'on a retrouvé des éléments de preuve concernant le drugstore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un non-lieu par définition, c'est jamais définitif. On affirme que ce sont des faits prescrits et d'ailleurs, chaque magistrat sérieusement constitué, tout juriste, le sait, sait que cette affaire est prescrite. Il y a 43 ans, personne ne reconnaît Carlos comme étant l'auteur de l'attentat du drugstore Saint-Germain. Je parle des témoins sur place. Et puis 43 ans après, en 2017, on présente des photos et ils disent c'est lui. Est-ce que c'est sérieux ? Ça n'est évidemment pas sérieux. Dans quel état est-il ? En forme, en forme. Vous le verrez vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada